chapitre 2 et chapitre 3 que vais-je faire de ma vie tenter de répondre à cette question est mon jeu favori je pense à toutes sortes de métiers toutes sortes de marie toutes sortes de lieux d'habitation je combine et j'essaie d'imaginer l'existence qui correspond métier épilatrice médecins toré adore restauratrice de tableaux policiers etc mari violent trop beau mauvaise haleine riche maladivement timide etc lieu île de gorée au sénégal barcelone plou bazlanek tahiti thulé nord-ouest du groenland etc je passe ainsi des heures à envisager l'avenir avez-vous jamais remarqué la beauté de ce verbe envisager j'envisage je regarde le visage de l'avenir devant tous ces schémas et tous mes enthousiasmes pour les mots mon frère thomas ricane pourquoi fais tu semblant les filles on les connaît le métier elle s'en moque seul l'amour les intéresse forcément je proteste ménèvre l'insulte contre attaque et toi on peut savoir tes projets à part à tes bricolages depuis quelques mois il délaissait sa guitare adorée il ne supportait plus il s'est échangé en savant fou il passait ses jours et ses nuits dans un hangar au milieu d'une jungle de fils électriques je ne te dirai rien il est dans la nature des filles de répéter les secrets s'il te plaît au s'il te plaît mais moi au moins sur la voie bientôt je serai tout tout rien que ça il n'y a que les enfants qui veulent être tout alors je serai un enfant éternel ne t'inquiète pas pour moi je ne suis pas loin de trouver la clé d'un nouveau monde où l'on n'aura plus besoin de choisir comment sœur méprisante pouvais-je prévoir qu'il allait réussir pour l'heure je ne m'intéressais qu'à seul qu'à une seule chose ma grande enquête qu'est ce que l'amour et comme en classe de svt on dissèque les grenouilles pour comprendre le fonctionnement des muscles l'observation méticuleuse et quotidienne de madame jargonos m'apportait des informations sans prix chapitre 3 amoureux le petit rondouillard la longue et sèche assis l'un contre l'autre face à la mer toujours au même endroit ils avaient leurs habitudes madame jargonos arrivait la première dès 17 heures chaque fois une robe nouvelle chaque jour plus coloré elle disait bonjour et prenait place au milieu de quatre vieilles planches que seul le patron du cargo avait le culot de baptisé fauteuil elle n'attendait jamais longtemps de loin dario ressemblait à un gros ballon un gros ballon blanc et bleu qui roule ses courtes jambes n'apparaissaient que plus tard quand il longeait l'ancien chantier naval on s'apercevait alors qu'il courait presque bonsoir bonsoir dario présentait ses excuses pour son retard et soufflant se laissait tomber dans l'autre fauteuil par on ne sait quel miracle tout le monde avait dû se donner le mot depuis que les deux s'aimaient ces sièges demeuraient vides même les mouettes ne s'y posaient jamais et puis plus rien pourtant nous tous les spectateurs nous nous blessions les tympans à force d'écouter car il semblait bien qu'ils se parlaient même qu'ils n'arrêtaient pas de se parler dès leur premier regard avait commencé entre eux une conversation qui depuis ne cessait pas mais c'était une conversation particulière une conversation sans paroles madame jargonneau s'est amoureuse la nouvelle de ce miracle avait vite fait le tour de l'île et ses rencontres quotidiennes attirait la foule une foule émue respectueuse personne ne voulait troubler le miracle nous nous tenions à bonne distance certains même avaient emporté des jumelles pour mieux suivre les rares très rares événements de cet amour muet et le plus souvent immobile de temps en on voyait la main droite de dario s'avancer doucement vers le dos nu de sa fiancée sans doute voulait-il lui prendre l'épaule comme fait l'homme avec sa femme pour qu'elle se sente protégée mais son bras était trop court la grosse main velue demeurait immobile quelque part entre les deux bretelles de la robe et rebroussait chemin et de nouveau rien aucun mot aucun mouvement nous les spectateurs nous ennuyons ferme c'est ça l'amour aucun intérêt mon frère thomas était le plus impatient décidément les sentiments sont ridicules je préfère l'électronique ne dis pas de bêtises tout cela cache un mystère je vais continuer mon investigation qui parmi les habitants de l'île avait connu le grand amour d'innombrables ventards se proposèrent pour me renseigner moi je sais tout de la passion moi j'ai vécu trois folies mon mari et moi nous nous adorons depuis cinquante ans je ne leur prêtais pas attention j'avais mon idée monsieur henry le vieux musicien dans sa longue vie il avait forcément tout vécu je devinais que sa gaieté perpétuelle lui servait de paravent derrière son gros rire il devait cacher tout son bric à braque de souvenirs les joies et les peines et ses amours monsieur henry ne quittait plus guère sa maison ses doigts se promenaient pour lui leur voyage permanent sur les cordes de la guitare valait tous les chemins longtemps caché derrière la porte je l'écoutais improviser et la nuit finit par tomber maintenant qu'avait disparu ce gros oeil brûlant et menaçant le soleil je sentais mon courage revenir je frappais tiens notre jeanne sois la bienvenue j'avais pris mon élan sans attendre je me lançais monsieur henry dites moi s'il vous plaît qu'est-ce que l'amour oh là là comme tu y vas une question si grave par une soirée si douce quelle cruauté jeanne tu veux tout gâcher sa voix ne riait plus sa musique se faisait de plus en plus lente attends que je me souvienne il y a tant et tant d'années il avait fermé les yeux ses doigts ne pinçaient plus les cordes il ne les effleurait plus qu'à peine du bout de la pulpe elle protestait les cordes elle grinçait elle regrettait la musique jeanne approche toi je bondis m'assis par terre tout contre lui et posais mes mains sur les siennes à toi je ne peux pas mentir j'ai un secret mon coeur se mit à accélérer à ces moments là il me semble qu'il m'échappe que jamais je ne pourrais le rattraper jeanne je croyais que j'étais mort quoi de plus normal à mon âge et puis voilà il se redressa jeanne je vais me remarier elle s'appelle du bout des doigts il me fit signe d'avancer mon oreille dans laquelle il déposa un prénom un vrai trésor un cadeau tu n'as pas idée une lumière s'était allumée quelque part derrière ses yeux une lumière venue de l'intérieur une lumière qui ne lui éclairait pas seulement les yeux mais l'ensemble du visage il se tut j'attendis patiemment comment aurais-je osé interrompre ce rêve éveillé mais j'avais mon enquête à poursuivre je voulais comprendre je finis par reposer ma question à voix très basse pour qu'elle se glisse en lui sans le blesser alors monsieur henry personne mieux que vous forcément l'amour qu'est ce que c'est de nouveau il se tut longtemps et puis soudain sans se tourner vers moi l'amour est une conversation il s'interrompit reprit son souffle l'amour c'est lorsqu'on ne parle qu'à l'autre et lorsque l'autre ne parle qu'à toi tu verras était-ce l'oeuvre d'un termite ces bruits infimes quelque part de l'autre côté de la cloison quelqu'un creusait quelqu'un de minuscule creusait sans doute pour s'échapper mais pour s'échapper d'où et aller où monsieur henry je peux encore vous poser une question du pouce monsieur henry se dessina une croix sur la bouche et reprit sa guitare de la cloison